salut à tous je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu spéciale et on va parler aujourd'hui donc de maquillage permanent certaines d'entre vous ont remarqué donc dans ma dernière vidéo prépare toi avec moi que j'avais donc un maquillage permanent au niveau donc du ras de cils inférieur et donc m'ont posé plusieurs questions à ce propos là donc je vais y répondre donc à savoir que mon maquillage permanent il date quand même d'il ya quelques années maintenant puisque je les fais il ya environ 14 ans 14 ans je crois à peu près oui ça devait être ça puisque j'étais enceinte donc j'étais enceinte de mon premier et de mon premier enfant et comme j'étais très 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 coquette à l'époque et que je me maquillais quand même beaucoup beaucoup les yeux voilà je suis le genre de fille qui même à la maison ou même à l'hôpital je ne peux pas traîner en pyjama et pas maquillé c'est juste pas possible pour moi voilà c'est un truc que que je supporte pas chez les autres gère ça regarde les autres sur moi je supporte pas le laisser aller donc j'ai toujours besoin d'avoir un mini d'être un minimum apprêté et un minimum maquillé et je supporte pas par exemple si je passe devant mon miroir et que je me vois je me dis oh la 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 sale gueule que tard quoi gère c'est juste pas possible pour moi donc ce que j'ai fait c'est que je suis monsieur bon à l'époque j'habitais messe et donc c'était un petit peu plus facile pour moi donc pour aller démarcher un petit peu donc les instituts dont qui faisait ce genre de truc et donc j'avais trouvé un institut en fait spécialisé en fait dans le maquillage permanent et donc la dame ça faisait je crois plus de 20 ans qu'elle faisait ça elle en avait un elle même donc je m'étais laissé tenter à l'époque donc je me suis pris quelques notes parce que bon je vous dis à sa date quand même d'hier mal en 14 ans donc je me souviens plus exactement voilà de tout ce que c'était donc j'avais choisi donc de faire le ras de cil inférieur elle m'avait déconseillé le supérieur parce que elle me dit que on aime c'est vrai qu'au niveau du ras de cil supérieur on n'a pas toujours forcément envie d'avoir style un trait de liner et surtout savoir que ça ne part plus le maquillage permanent donc voilà à bien réfléchir donc j'avais fait uniquement le bas donc je vous j'essaie de vous faire un gros plan vous insérez quelques photos donc pour que vous voyez ça de plus près donc j'avais choisi que le bas donc à savoir c'est pareil soyez sûr de vous si vous souhaitez en faire un ou si vous en faites un parce que ce maquillage là on m'avait dit vous verrez au bout de 7 8 ans ça va commencer à s'estomper ça risque de virer donc en bleu gris comme ça donc moi là ça fait 14 ans que je l'ai donc là je n'ai pas de crayon en bas donc vous voyez que ça se voit quand même plutôt bien encore alors c'est vrai que le maquillage donc qui s'est bien estompé le trait il est il est plutôt on va dire dans les gris foncés maintenant mais il se voit quand même très très bien donc à savoir que si après vous aimez faire des maquillages qui changent très très souvent avec des couleurs différentes sur le sur vos radicile c'est peut-être pas pour vous voilà à bien y réfléchir avant de le faire donc ensuite je me suis noté donc ensuite en parlant des douleurs donc oui ça fait ça fait très 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 mal de ce que je me souvienne en plus comme je vous dis j'étais enceinte quand je l'ai fait donc je pense que j'étais un petit peu plus douillette encore bon malgré que je sois pas une fille douillette voilà dans la vie de tous les jours je suis pas du genre à trop me plaindre quand même quand j'ai mal c'est vraiment j'ai mal c'est que voilà j'ai vraiment mal donc là on avait quand même mis une pommade anesthésiante donc on mettait une pommade anesthésiante je crois c'était à peu près 30 minutes donc avant de passer au maquillage et donc vous faites ça coucher donc comme sur une table en fait d'institut donc le truc bien molletonné vous êtes bien à l'aise on vous met de la musique donc elle vous parle quand même tout le long et à savoir quand même que c'est le maquillage permanent c'est un tatouage donc c'est quand même des petites aiguilles donc qu'on va venir insérer donc là en plus très très près de l'oeil donc à savoir déjà renseignez vous bien sur la personne à qui vous confiez vos yeux qu'elle est des experts qu'elle a beaucoup d'expérience qu'elle peut vous montrer des photos et et voilà donc après en plus donc c'est ce que je vous dis ça fait quand même relativement mal même si on pique pas aussi profondément que je pense qu'un tatouage qu'un tatouage sur sur le corps mais voilà on le sent quand même et au bout d'un moment la douleur elle est quand même à la limite insupportable je veux dire c'est voilà c'est comme si on venait vous mettre tout le temps avec une aiguille comme ça vous repassez vous repassez vous repassez et au bout d'un moment je vous dis pas la gueule de votre oeil quoi vous sortez de là vous avez des beaux gros yeux bien gonflés qui pleurent c'est bien rouge donc en général moi je faisais ça le vendredi soir en sortant du boulot et comme ça j'avais une il me semble que j'avais une crème après à remettre dessus et je mettais également donc des sortes de de poches de glace un petit peu pour décongestionner mes yeux et le soir je veux dire c'était c'était tranquille coin tranquille sur mon canapé pas de télé ou quoi je pouvais rien regarder de toute façon j'avais les yeux qui faisait tellement mal ils étaient gonflés les yeux larmoyés donc c'était vraiment fort désagréable donc je préférais rester tranquille comme ça le soir bon au bout d'un ou deux jours ça allait nouveau lundi je pouvais reprendre le boulot je veux dire c'était pas c'était pas la catastrophe quoi donc par contre je me rappelle plus combien de séances j'ai dû faire je crois que j'ai dû en faire deux deux et peut-être une retouche c'est possible maintenant je me dis ça remonte à trop loin donc je me rappelle pas comme quoi les mauvais souvenirs on les évacue quand même assez vite ensuite niveau du prix donc moi à l'époque c'était en francs encore donc il me semble que j'avais dû payer dans les 1200 francs donc pour faire les deux rats de cils donc inférieurs après si vous vouliez faire la complète parce que j'avais fait du coup j'avais une de mes collègues quand elle a vu ça elle m'a dit ah moi aussi je veux le faire donc elle avait fait inférieur et supérieur et il me semble que là dans ce cas vous avez un genre de pack un prix un prix un petit peu global voilà je crois que c'est tout ce que je me souviens un peu voilà juste à savoir donc renseignez vous bien surtout en fait marcher le bouche à oreille en général c'est ce qui marche le mieux essayez de vérifier un petit peu les diplômes et et voilà enfin réfléchissez bien avant de le faire parce que voilà un maquillage permanent c'est un tatouage et donc on ne fait pas n'importe quoi voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu de ce que je peux vous en dire maintenant je suis pas une spécialiste dessus puisque je vous le dis je l'ai fait qu'une fois et je l'ai fait maintenant il ya quand même assez longtemps donc je me souviens plus trop trop bien renseignez vous les techniques ont sûrement évolué depuis ça existe sûrement un petit peu plus ça s'est un peu plus démocratisé au niveau des prix maintenant je pourrais pas vous dire les prix qui sont pratiqués ou pas voilà c'était mon expérience si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu n'hésitez pas à les mettre donc en commentaire si je peux répondre je m'en ferai un grand plaisir et sinon je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt ciao